Quelles sont les bonnes positions de la langue pour chanter ? Ah bon ? Il y a des positions de langue pour chanter ? Oui, tu vas voir. Je vais te donner des astuces, des indications parce que ça va vraiment t'ouvrir les portes de ton chant. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter. Alors, tu peux d'ores et déjà rejoindre la communauté mondiale de plus de 100 000 personnes qui suivent cette chaîne YouTube anti-abonnant tout simplement. Clique bien sur la petite cloche de notification. Attention, c'est important, surtout si tu veux être averti à chaque fois que je suis en direct. Quand je fais des vidéos en direct, on peut échanger, c'est très interactif, c'est sympa et surtout, je pourrais te donner des conseils personnalisés. Alors, la langue, elle est ici, on est au courant, dans notre bouche. Elle ne nous sert pas qu'à dire le texte, elle ne nous sert pas qu'à articuler. Non, elle sert à beaucoup d'autres choses et je vais t'en parler aujourd'hui. Maintenant, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est qu'il y a des fois, c'est ce que j'appelle les langues rebelles et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est que des fois, ta langue va prendre certaines positions qui sont liées à des crispations. On a en fait ce qu'on appelle ici, là, sous la gorge, là si tu appuies, ce qu'on appelle le pied de la langue. C'est-à-dire que la langue, tu vois, c'est comme une sorte de mollusque comme ça qui est fixé là, qui est fixé ici. Donc là, on a le pied de la langue et de ce pied de la langue, si tu veux, il se trouve entrelacé avec beaucoup de muscles qui sont en lien avec ton larynx et tes cordes vocales. Ce qui fait que quand on a une langue qui est crispée, ça va contrarier le bon fonctionnement des muscles périphériques du larynx et du coup, le bon fonctionnement, si tu veux, de ton chant. Ça va en fait te mettre comme des entraves par rapport à ta voix. Donc peut-être que si aujourd'hui, tu ne ressens pas la liberté que tu voudrais quand tu chantes, il y a peut-être des petits soucis de crispation au niveau de la langue. Donc, ça va déjà être quelque chose et donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Tu pourras la chercher sur ce que j'appelle les langues rebelles, c'est-à-dire les langues un peu crispées qui n'en font qu'à leur tête. Donc ça, ça va être pour enlever, je dirais, les petites difficultés, les petites entraves de ta voix. Mais on va voir qu'on peut se servir aussi de la langue pour différentes choses. Alors en fait, la langue va pouvoir intervenir à deux niveaux. Elle va pouvoir intervenir au niveau du son. On a des personnes qui chantent avec ce qu'on appelle la langue rétroflexe. C'est une position de langue qui est un petit peu reculée comme ça avec une petite forme. Il y a des gens qui chantent avec la pointe de langue qui se relève légèrement. Il y a des gens qui chantent avec la langue qui se retire un petit peu comme ça à l'arrière de la bouche. Et en fait, ça, ça va donner un son particulier. Donc là, on va vraiment jouer sur la sonorité, la couleur de son. Il y a des fois des chanteuses et des chanteurs qui me disent « Ah oui, mais je n'arrive pas à copier le son de telle chanteuse ou tel chanteur. Je cherche le même grain de voix, mais je n'y arrive pas. » Et c'est parce qu'en fait, c'est au niveau de la langue que ça situe. Donc, si tu t'amuses, tout simplement on va faire ce premier exercice. On va relever la pointe de la langue sur un A. Tu vois là, je m'amuse à relever la pointe de langue et tu entends que le son change. Donc cet exercice-là, il te fait prendre conscience que la langue, si tu veux, a un impact sur le son. Maintenant, on peut s'amuser à la reculer un petit peu. Tu entends là aussi que le son change quand je bouge ma langue. Donc ça, je vais te laisser explorer. Tu vas pouvoir t'amuser. Là, je l'ai fait sur le A. On peut le faire sur toutes les voyelles. Et surtout, tu vas pouvoir t'amuser ensuite quand tu chantes à tester différentes positions de langue. Et tu vas pouvoir aussi quand tu écoutes des artistes te dire « Tiens, est-ce qu'au niveau de sa langue, il ne ferait pas quelque chose de particulier qui donne ce fameux son très spécial ? » Donc ça, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir utiliser au niveau du son. Donc, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose que je vais te donner, on va faire un exercice aussi. Alors d'ailleurs au passage, si tu as des amis qui se posent la question ou qui ne sont absolument pas au courant qu'il y a des positions de langue pour chanter, partage-leur cette vidéo. Ça leur rendra un grand service. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire avec la langue, c'est la mettre à profit pour faciliter l'accès aux aigus. Et en fait, on sait qu'on a dans les aigus, on va avoir un aspect facilitant en relevant un petit peu la langue. Alors pas en relevant la pointe de la langue, mais en relevant un petit peu ce qu'on appelle le corps de la langue. Et ce que je voudrais faire, c'est te faire explorer un exercice qui va justement te permettre de tester ces différentes positions de langue. Alors, on va le faire tout de suite. On va enchaîner comme ça sur une même note A et I, ces trois voyelles-là. Donc, je vais le faire ici par exemple. A et I. Je le refais. A et I. On va prendre là. A et I. Fais-le à ton tour maintenant. Je te fais une note paroyer. On va le faire ici. A et I. À toi. On va faire ici. A et I. À toi. Alors, quand tu fais ça, très clairement, il y a trois positions. Il y a une position pour le A, il y a une position pour le E où la langue remonte un peu et pour le I où elle remonte encore plus. Maintenant, en fonction de la proprioception que tu as construite, c'est-à-dire les sensations que tu as de ton propre corps, tu ne vas peut-être pas le sentir comme ça. Alors, si tu veux vraiment en avoir le cœur net, prends une glace et fais cet exercice devant une glace. Ça va te permettre de quoi ? De voir qu'il y a différentes positions de langue. Dans les aigus, on va justement utiliser des positions de langue un peu relevées comme on le fait vers le E et le I parce que ça va nous faciliter la libération des aigus. On sait que ce sont des paramètres qui nous aident pour chanter. Donc, c'est clair que ça sera plus confortable de faire des aigus avec une langue un petit peu relevée plutôt qu'avec une langue très plate comme sur un A où elle est vraiment tassée sur le plancher de la bouche. Donc, est-ce qu'il y a une seule position de langue pour chanter ? Non, parce qu'on voit qu'il y a deux choses. Il y a le type de son qu'on veut et ensuite la liberté facilitée pour chanter. Donc, le prérequis de bas, c'est déjà de libérer les tensions de la langue. Et ça, je t'invite à aller regarder la précédente vidéo sur les langues rebelles où je te donne un exercice justement pour bien détendre la langue. Ensuite, la langue, tu peux t'en servir pour customiser un petit peu ton son. Et tu peux également t'en servir pour accéder plus facilement aux aigus. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur les positions de langue. Alors, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un atelier. J'ai enregistré un atelier sur le fonctionnement des cordes vocales, sur la résonance. J'ai aussi écrit un guide sur la respiration. Je vais t'offrir tout ça si tu le veux gratuitement maintenant. Pour y accéder, tu vas trouver un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Clique dessus tout simplement. Laisse l'adresse mail à laquelle tu veux recevoir tout ça. Et dans les prochaines minutes, tu recevras tes cadeaux que tu pourras télécharger. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501